Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va monter ensemble le numéro 102 à 106 de la Starkey Watch. Et bien c'est parti, on va commencer le numéro 102. C'est parti. Numéro 102 donc la pièce ça c'est du plastique avec des vis. Donc on va prendre le capot dans un instant le montage et la partie finale. Donc ça va aller vite pour ce numéro. Il n'y a plus rien. Donc le numéro 103, vous le savez. Alors on va prendre le papier comme ça, ça va protéger le capot. Allez, je vais prendre le capot. Alors donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va donc le retourner. On va tout simplement prendre cette pièce là et le mettre. On va le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite on va mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf vis. Donc dans tous les trous que vous voyez là. Donc il en faut une là, ces trois là. Une là. Une là aussi. Une là, une là. Et puis voilà. Et une là. Il faut des vis donc FM. Donc les vis qui sont fournies avec. C'est parti. Voilà. Donc les neuf vis sont installées, sont fixées. Voilà donc pour numéro 102. De suite on passe au numéro 103. Numéro 103 donc les pièces. On va continuer le capot. Le capot avant partie 2. Numéro 104 donc c'est la même pièce de l'autre côté. Le montage. Et la partie finale. Allez hop. Alors qu'est-ce qu'on va faire prendre ces deux pièces là ? On va donc prendre ce ressort. Et on va l'installer. Et on va l'installer. Donc ici on va avoir rien du tout. Voilà attendez. Alors vous voyez là il y a. Un petit espace ici. Et ici. On va tout simplement le rentrer comme celui-ci. Voilà. Comme celui-ci. Ensuite on va. Ensuite on va. Attendez. Je regarde si je n'ai pas fait. C'est bon. Ensuite on va prendre le capot. Et on va installer donc cette pièce là. Ici. Comme celui-ci. Hop. Et on se met. Deux bis. Hum. C'est parti. Ici. Voilà. Pour ce montage. Donc voilà pour le numéro 103. On passe donc ensuite au numéro 104. Numéro 104 donc c'est le même exercice de l'autre côté. Donc les pièces. Donc les pièces. Le numéro 105. Le montage. Donc il y en lui-même. Et donc la partie finale. Il reste intéressant. Alors là donc. On va faire comme. On a fait tout à l'heure. Hop. On va prendre donc le ressort. C'est bon. Une installée. Ici. Donc voilà. On va prendre donc. Le capot. Et donc on installe. Ici. On a donc pareil. Deux vis. Un. 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 final et ben c'est parti j'ai fait une pause parce que je voulais juste regarder quelque chose alors on va prendre donc celui ci on va prendre cette petite pièce on va l'installer voilà ici comme ceci et ensuite derrière on mettait donc deux vis fp voilà et on met deux vis dessus par exemple en dessous donc voilà pour ces deux pièces là je ne l'ai rien fait on a juste fixé cette petite pièce sur celle-ci donc voilà pour ce numéro 105 et on passe tout de suite au numéro 106 numéro 106 donc la grosse pièce elle est là on va se régaler et on aura besoin également de ces deux pièces là qu'on avait monté dans les numéros précédents et évidemment toutes les vis voilà donc la pièce montage de l'élément arrière de la carrosserie le numéro 107 sera dans une prochaine vidéo le montage et la partie finale allez on va prendre tout de suite la carrosserie donc c'est donc la bête et on va prendre cette pièce là et on va la mettre donc à sa place ici alors rentrez bien donc il y a plein de trous à l'intérieur il faut bien les rentrer là on aura quand même c'est pour ça que c'est bien aussi que soit en plastique qu'on soit plus plié voilà elle était pour ça que c'est en plastique aussi c'est pour le plus manipuler etc donc voilà et ensuite on va le retourner et je vais montrer où mettre les vis alors les vis on va mettre une ici là donc pareil de le côté on va mettre deux ici et on va mettre également deux ici là non c'est pas là ceci là on va mettre deux là c'est pas un délice ça c'est deux là et puis voilà et puis on fait les mêmes exercices de ce côté là à de l'autre côté et on met des vis donc voilà donc ce côté là et ce côté là c'est deux vis op d'accord ensuite ici c'est deux vis et p et puis puis voilà et puis les deux là ce sera deux vis et z p c'est parti voilà donc ça c'est fait donc voilà le résultat c'est pas mal du tout et c'est pour ça que c'est en plastique je voulais dire c'est pour mieux le manipuler en fait et puis pour le rentrer complètement parce que c'est en métal c'est un peu compliqué ensuite donc dès que hop j'ai pris le fascicule à l'endroit ça c'est encore mieux on va maintenant mettre donc ces deux petites pièces là on va mettre une c'est peut-être ici que j'ai pris à l'envers donc donc on va mettre un ici comme ceci hop et puis l'autre de l'autre côté et puis on va mettre donc à l'intérieur je vais fixer ça et je vous retrouverai juste après avec deux vis KPI ce côté là et de l'autre côté et voilà ils sont installés une ici et une ici donc voilà pour le numéro 106 de la Starkillage donc on va mettre ça en droit on va la laisser comme ça donc merci d'avoir suivi ces vidéos et à très vite donc pour une nouvelle salut